Je remercie, mais je ne commenterai pas donc les propos du président de la transition, donc de Bokina. Pas plus que je ne commenterai donc l'information que vous donnez, selon lesquelles le journal aurait révélé, que M. Guillaume-Solo préparerait donc un coup d'état en votre pouvoir. La seule chose que je puis dire, c'est qu'il est de la responsabilité du chef de l'État de protéger et les institutions et le territoire éorien, et il s'en donne les moyens. Pour ce qui est d'arrestation, dès lors que c'est un processus qui est en cours, si cela est avéré, vous comprendrez que je ne puisse pas en dire grand-chose, puisque, en général, dans ce genre de situation, on ne revienne pas le secret de l'instruction. Donc je ne peux ni confirmer, ni confirmer cette information-là. Toujours est-il que le pays est transparent. Lorsque, si cela était vrai, les informations factuelles auraient été récoltées, le procureur, comme à son habitué, fera un communiqué, comme c'est le cas, on a fait que d'un emploi, il est ici dans une affaire d'avoir. Donc il n'y a rien à cacher, seulement accepter que dans le fonctionnement de l'État, tout ne soit pas dit à tout moment, et qu'il faut que les choses aient une certaine maturité à un certain moment, d'où justement la protection du secret de l'instruction pour éviter que certaines personnes fassent des traces ou alors l'échappent à la rigueur de la justice. Ce que je peux rajouter, enfin, en ce qui concerne donc l'état de discussion avec les autorités, vous avez été tous témoins de la rencontre entre les ministres de la Défense de nos deux pays. Ça veut donc dire qu'il existe un cas d'échange. La Côte d'Ivoire, je ne le répéterai jamais assez, a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation. Fidèle donc à la démarche que le président Félix Oufret-Boyim, dont tout le monde savait, qu'il avait fait du dialogue, donc la vertu essentielle de sa gouvernance, eh bien le président Ouattara s'inscrit à la même logique. Nous allons continuer de discuter, nous allons continuer de dialoguer tout le temps qu'il faudra. Mais le dialogue, c'est vraiment, je dirais, la seule solution qui évite, je dirais des crises qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Donc, nous sommes dans cette voie et nous ne nous en écartons pas. Tout va se faire autour de la discussion, tout va se faire autour de la nouvelle section. Un cas d'existe et dans ce cas-là, nous sommes persuadés qu'une solution sera trouvée au nom des gendarmes. Et là, le docteur aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !